Arthur est sur un pont qui enjambe une rivière. Il lance un caillou du haut de ce pont. La fonction qui a la durée de t en secondes fait correspondre la hauteur du caillou au-dessus de la rivière en mètres et définie par h de x égale moins 5 fois x moins 8 fois x plus 4. Au bout de combien de secondes le caillou atteindra-t-il sa hauteur maximum ? Quelle sera la hauteur maximum du caillou ? Alors met la vidéo sur pause et puis on essaie de le faire ensemble tout à l'heure. Donc la situation c'est que Arthur lance un caillou du haut de ce pont et on nous donne ici l'expression de la hauteur du caillou en fonction du temps. Alors cette fonction h c'est une fonction de degré 2, elle est ici donnée sous forme factorisée, mais si tu la développes tu vas obtenir une fonction de degré 2 et donc sa courbe représentative c'est une parabole et ici comme le coefficient directeur de la fonction, c'est ce nombre qui est là, moins 5, il est négatif. Donc on va avoir une parabole qui est orientée vers le bas. Alors je peux faire un petit dessin, je vais ici faire des axes. Donc un axe au x horizontal et puis un axe au y vertical. Alors Arthur il est sur le pont, il est situé ici on va dire, ça c'est Arthur qui est là, sur le pont. Alors Arthur lance son caillou vers le haut, le caillou monte, puis il atteint sa hauteur maximale et puis ensuite il redescend jusqu'à arriver au sol. Alors effectivement ce qu'on obtient c'est une parabole orientée vers le bas et ça, ça correspond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure, ça correspond au fait que le coefficient directeur de notre fonction est négatif. Alors ce qu'on nous demande c'est au bout de combien de secondes le caillou atteindra sa hauteur maximale. Donc au bout de combien de temps le caillou va atteindre cette hauteur-là. Donc en fait on nous demande de déterminer l'abscisse, je vais l'appeler xs, du sommet de la parabole, c'est-à-dire l'abscisse pour laquelle la parabole atteint son maximum. Ici c'est un maximum puisqu'on a une parabole orientée vers le bas. Alors tu pourrais travailler l'expression de h pour arriver à sa forme canonique dans laquelle apparaît directement l'abscisse du sommet. Mais ici on ne va pas le faire, on va utiliser quelque chose qu'on a vu aussi dans d'autres vidéos. C'est que l'abscisse xs du sommet de la parabole, c'est la demi-somme des racines de la fonction. Du coup je vais déjà déterminer les racines de h et pour ça je vais résoudre l'équation h de x égale 0. Alors c'est donc cette équation-là, donc c'est moins 5 fois x moins 8 fois x plus 4 égale 0. Et ce qui est bien c'est que là c'est assez simple puisqu'on a une expression factorisée, on sait qu'il va y avoir deux solutions. La première, elle est donnée pour x moins 8 égale 0, donc pour x égale à 8. Et la deuxième, elle est donnée pour x plus 4 égale à 0, c'est-à-dire pour x égale moins 4. Donc ici on aurait deux racines 8 secondes et une deuxième racine moins 4 secondes qui évidemment ici n'a aucune réalité physique. En tout cas du coup ce qu'on peut dire, c'est que l'abscisse xs, l'abscisse du sommet, donc le nombre de secondes au bout duquel le caillot aura atteint sa hauteur maximale, et bien c'est xs qui c'est 8 moins 4 divisé par 2. C'est la demi-somme de ces deux racines. Donc 8 moins 4 divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc finalement le caillou va atteindre sa hauteur maximum au bout de deux secondes. Au bout de deux secondes. Ça c'est donc la réponse à la première question. Et puis la deuxième c'est quelle sera la hauteur maximum du caillou ? Et pour trouver ça, il faut juste calculer l'ordonnée de ce point-là, l'ordonnée du sommet qui est ici. Donc en fait c'est l'image de xs par notre fonction h. Donc on va calculer la hauteur maximale, c'est h de xs, donc c'est h de 2. Et donc c'est moins 5 fois 2 moins 8 fois 2 plus 4. Là j'ai juste remplacé x par 2 dans l'expression de h. Et donc ça me donne moins 5 fois 2 moins 8, ça fait moins 6. Fois 2 plus 4, ça fait 6. Donc moins 5 fois moins 6, ça fait 5 fois 6, ça fait 30. 30 fois 6, 3 fois 6, 18. Donc ça fait 180. Donc ici on nous donne que la hauteur, elle est donnée en mètres. La hauteur elle est donnée en mètres. Donc la hauteur maximale atteinte par le caillou c'est 180 mètres. Évidemment c'est la hauteur, c'est pas la hauteur par rapport à Arthur, c'est la hauteur maximale atteinte par le caillou par rapport au sol.